Mesdames, Messieurs, bonsoir. Attention aux orages qui peuvent être localement violents pour ces prochaines heures à surveiller de très près. Aujourd'hui, nous avons eu quelques orages de la grêle également du sud-ouest à l'est du pays. Le soleil a tout de même dominé encore une fois autour de la Méditerranée avec un petit peu de vent. Et nous avons actuellement cette dépression qui est située sur le golfe de Gascogne qui fait remonter de la chaleur sur le pays, mais également de l'instabilité. Donc des orages violents attendus pour ces prochaines heures. Ce soir, nous allons surveiller cet axe sur le Massif central en remontant en direction de la Bourgogne. On peut avoir de fortes rafales de vent, également de la grêle. De part et d'autre, un temps relativement calme. En matinée, des orages sur une grande partie de la France, de la Vendée en direction de l'est. Ils seront un petit peu plus nombreux. Du vent autour de la Méditerranée jusqu'à 60 km heure. Et dans l'après-midi, cette zone va s'intensifier du sud-ouest jusqu'au nord-est. On risque d'avoir quelques phénomènes localement violents accompagnés de grêle. On aura un temps un petit peu plus calme tout de même, le long des côtes de la Manche ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le vent qui restera sensible. Les températures très douces en matinée, comprises entre 9 et 21 degrés. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires, toujours 2 à 3 degrés tout de même au-dessus des moyennes de saison. Avec par exemple 25 degrés à Paris, 27 degrés du côté de Bordeaux et jusqu'à 31 degrés attendus dans le sud-est. Pour la suite, les températures resteront élevées jusqu'à dimanche. Mais à partir de lundi, nous allons passer en dessous des moyennes de saison sur la moitié nord du pays, temporairement. Et nous allons donc retrouver beaucoup d'instabilité pour ce long week-end. Avec des averses nombreuses attendues de la Normandie jusqu'à l'Île-de-France, toujours du vent autour de la Méditerranée. Cette zone instable va se décaler pour dimanche vers le nord-est du pays. A l'arrière, on retrouvera également quelques tendances orageuses sur une grande partie de la France. Temps plus calme sur l'ouest du pays. Et pour le reste de la semaine, vous allez donc retrouver un temps de plus en plus calme lundi avec encore quelques résidus dans le nord-est. Mardi, quelques ondes à surveiller le long des côtes de la Manche. Et à partir de mercredi, le soleil gagne du terrain par le sud. Allez, direction l'outre-mer où nous allons retrouver de la chaleur, bien sûr. Quelques coups de tonnerre également vers la Guyane. Un temps très calme vers la Guadeloupe avec jusqu'à 31 degrés. De belles éclaircies qui vous attendent vers l'île de la Réunion avec jusqu'à 28 degrés. 30 degrés, c'est pour Mayotte. Et on termine avec de belles éclaircies également en direction de la Polynésie française. Et un ciel un peu plus nuageux vers Wallis et Futuna. Tout de suite, place au journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...